fausses en personne on n'a pas décédé dans un évoluement de terre c'est l'ondé 8 morts 2023 à roubaïa dans les territoires des basses ici vous allez écouter le gouverneur militaire d'un archivu dans un communiqué disparaît depuis le demi dernier les élèves et professeurs réclament la libération de leurs professeurs et collègues kabanza singe à jamboscou vous allez les suivre dans cette édition du journal une panique totale là on s'est vécu dans la soirée de ses samedi 14 morts 2023 suite au coup de feu attendu dans les groupes maquis bâti à niragopo dans un point de presse animé ce dimanche 14 morts 2023 à goma le sunater matata en poignot a révélé l'opération pomme orange qui a mis fin à la rébellion du m23 en 2012 ce sont donc les sujets à la hymne de ses actualités marquant la semaine du 8 au 14 morts 2023 salut à tout le monde et bienvenue aux détails fausses en personne n'ont pas décédé dans un évoluement de terre survenue c'est l'onde du ouïma en 2023 dans la cité minière des roubaïa en territoire d'hima sissi tels les propos du gouverneur militaire d'inor qui vous dans une vidéo lui par son portée parole dans ce côté le lieutenant général constant d'hima combat fixe l'opinie précise qu'il s'agit plutôt des morts et trois blessés à l'issue d'une mission d'enquête dépêchée sur le lieu d'hydrame écoutons les dans cet extrait choisi par adjulfa tv communiqué officiel aussitôt alerté de l'ébouma survenue le lundi 8 mai 2023 à roubaïa dans les territoires d'hima sissi le gouverneur d'inor qui vous le lieutenant général constant d'hima combat a immédiatement dépêché une mission pour s'enquérir de la situation sur terre à cet effet sur bas du rapport de cette mission l'autorité provinciale informe l'opinion tant nationale qu'international de l'effectivité de l'ébouma qui s'est produit dans le périmètre des 2 47 31 bibata en termes de bilan de cet incident il a été enregistré un mort déjà enterré et trois blessés pris en charge dans des structures sanitaires ici est dénoté que toutes ces victimes sont des craiseurs artisanaux clandestins l'autorité provinciale rappel que les dix périmètres étaient fermés sur décision du ministère national 2000 fait à goma le 9 mai 2023 et le réclame à corps accrue la libération sans condition de leurs professeurs et collègues disparu depuis le 2 mai 2023 à goma prendre la main sur laquelle on peut lire plusieurs messages ces élèves et professeurs du collège mon gars comme dans les silences des autorités provinciales du nord qui vous sur cette disparition ils donnent un ultimatum de 24 heures aux autorités pour retrouver les professeurs kabanza singa jamboscou disparaît faute de quoi ils passeront c'est l'eau et à des manifestations de grande envergure vu la disparition de notre collègue enseignant kabanza singa jamboscou de l'institut moanga depuis le demain 2023 après les heures des services en ville de goma vu le silence des autorités compétentes dans la recherche du disparu malgré toutes les démarches entreprises par l'école ses collègues enseignants et sa famille biologique à présent sans succès nous enseignons tenons à informer les autorités compétentes qu'un ultimatum de 24 heures au maximum leur est lancé à dater des séjours dépasser ses délais sans qu'ils ne soient retrouvés sains et saufs nous passerons aux actions des grandes envergures touchés par cette disparition de leurs professeurs et mobilisés comme étant un seul homme ces élèves de l'institut moanga réclament des recherches approfondues de la part des autorités pour trouver la trace du professeur et libérer nous réclamons sa libération parce que c'est anormal et que ça non seulement ça touche sa famille biologique mais ça nous touche aussi nous élèves parce que nous sommes tous passés par ses mains et ceux du ceo aujourd'hui ils passent des journées entières des heures libres sans enseignants et ce n'est pas normal nous réclamons de recherche il semblerait que depuis les deux il a disparu les deux jusqu'aujourd'hui il n'y a pas encore eu de des enquêtes nous réclamons qu'il y ait des enquêtes qu'on ouvre des enquêtes pour retrouver notre cher professeur à noter que les professeurs cabanza s'engager en bosco était enseignant de la géographie et de la botanique en huitième année au collège moanga il est porte disparu depuis le demain 2023 et sa famille biologique tout comme professionnel les réclame rendons nous dans le territoire des niragongo avec des coups de feu attendu dans la soirée d'ici samedi 13 mars 2023 dans le groupe maki bâti situé en territoire des niragongo dans la partie nord de la ville de goma au nord qui vaut cependant aucune déclaration officielle n'est faite du côté du gouvernement mais la population des coins de la provence panique dont même certains d'entre eux gagnent déjà leur domicile surtout les cultivateurs qui étaient partis aux champs ignorant ainsi la reprise des enfants de la reprise des enfants de la reprise des affrontements entre le phare dessus contre les rebelles du m23 soutenu par les rwandais d'autres sources non officielles releux en indiquant que ce sont les jeunes patriotes d'iwa zaleno qui s'affronterait entrer finissons cette édition du journal avec la page à politique c'est au cours d'un point de presse animé ce dimanche 14 mars à goma que l'ancien premier ministre les sénateurs matata en pognon a fait savoir que les à goma au nord qui vaut pour compatir avec la population affectée par les affres de guerre imposée par les rwandais sous couvert des m23 cependant le numéro 1 du parti politique leadership et gouvernance pour le développement lgd en sigle s'est référé de la guerre du même mouvement entre 2012 et 2013 laquelle s'était soldé par la chute de la ville d'icoma en novembre 2012 avant que le m23 n'est soit complètement vaincu des bouts tabous par les forces armées de la république démocratique du congo toutefois dans son speech matata pognon a soulevé l'opération pomme orange qui a mis fond à la rébellion du m23 vers ces années là écoutons les dans cet extrait il y a eu des dirigeants le président de la république le premier ministre matata le chef d'état-major le général et tout bas avec l'opération pomme orange ça s'appelle les pères pomme orange une opération menée en tout professionnalisme et en toute discrétion et c'est cette opération pomme orange qui a qui a délogé les chantiers m23 et moi je vous l'ai dit j'ai les images j'ai été au dessus de la colline des chances et on m'a montré les chemins par lesquels le monsieur que vous connaissez je n'ai pas fait les publicités ici ont traversé pour rentrer d'où ils étaient venus vous étiez témoins des fois je pense j'ai remis patrick avant d'aller chercher ceux qui sont à l'extérieur mais renseignez-vous ceux qui étaient à l'intérieur ils sont là faites preuve d'humilité le général et tout bas c'est quand même un officier de grande valeur il est retraité aujourd'hui mais il est à leur décès c'est lui les concepteurs sous le leadership du chef d'armée à l'époque le président kabila les concepteurs de l'opération pomme orange moi j'ai eu le but j'ai expliqué la complexité de l'opération pomme orange comment les congolais des fardes c'est on détruit le ventre madame et messieurs c'est par là que nous mettons un point final à cette édition du journal n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne d'huile fort tv et on se retrouve à la prochaine pour d'autres informations